Alors l'aventure de Tara elle a commencé en 2003 et donc le propos de Tara même c'était l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de Pipa Bleck donc la veuve de Peter Bleck et donc c'est un projet que je partageais totalement avec elle avec Agnès c'était de faire découvrir cette planète la planète mère auprès des artistes et donc d'inviter des artistes. Donc c'est ce qu'on a fait depuis 2004 et une quarantaine d'artistes plus ou moins connus sont mis à bord. Pourquoi c'est important d'emmener des artistes à bord ? Je sais des passeurs, les artistes sont des passeurs qui s'adressent à un autre public, ils sont en direct sur le bateau laboratoire, ils échangent avec les artistes et puis tous les médias différents moyens artistiques qu'ils embarquent ou dans les ateliers après leur retour ils partagent au mieux cette rencontre entre justement les marins, les scientifiques et donc c'est ça qui ont fait le côté unique. Aujourd'hui on a reçu plus de 300 candidatures, on en avait retenu 53 et aujourd'hui on en a choisi 6. J'ai embarqué à bord de Tara à Tokyo en 2017 pour les expéditions Tara Pacifique et je suis resté jusqu'à Taïwan. J'avais un projet sur les récifs artificiels et les récifs naturels mais je dirais que le plus important par rapport à une résidence comme celle de Tara c'est l'après, c'est ce que permet cette résidence je dirais d'accéder à un espace global, d'avoir une expérience à l'échelle de la planète. Pour moi c'est cette expérience là qui je dirais qui m'a apporté le plus et qui aujourd'hui est extrêmement importante dans l'ensemble des propositions que je peux mettre en place. de la planète. C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! C'est parti ! Tara, ma chère Tara, ma chère Goëlette, avec à bord des artistes. Des artistes parce que l'art pour moi, j'ai été élevée à Versailles, j'ai été imprégnée d'art toute petite. J'aime l'art, j'aime les artistes et je leur souhaite bon vent, beau voyage, beau travail. Et merci à l'équipage et aux scientifiques, à tous ceux qui sont à bord. Je vous embrasse.